Ah ! On y est ! Quoi ? Comment ça Star Wars ? Ils vont nommer Star Wars dans Sea of Thieves ? Lucasfilm ! Quoi ? Quoi ? Lucasfilm... Non c'est Monkey Eyes Song ! Oh excellent ! Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne MonkeyJV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sur Thieves News. En effet, lors du Xbox Games Showcase d'aujourd'hui, le 11 juin 2023, que nous avons d'ailleurs suivi ensemble, et merci, nous étions très nombreux sur le web, ça faisait vraiment plaisir. Nous avons pu voir une nouvelle annonce qui était très attendue par les fans de Sea of Thieves. En effet, de nouvelles fables, Sea of Thieves, vont apparaître très bientôt en jeu, et bien sûr de façon totalement gratuite, vous vous en doutez. Et donc ça s'est produit ce dimanche 11 juin 2023, c'était un moment incroyable. Il y a un petit clip très sympa au début de la vidéo, voilà, un petit peu d'humour, ça fait jamais trop de mal. Et donc, nous allons bientôt accueillir de nouvelles fables dans Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island. Vous ne rêvez pas, ça y est, le crossover Monkey Island Sea of Thieves est enfin officiel, et sera complètement lancé très très bientôt, à la fin du mois de juillet 2023. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous en live, notamment. Et rappelez-vous, le Xbox Games Showcase, c'est l'un de ces temps forts de Rare de Sea of Thieves pour présenter d'énormes contenus. Car je vous rappelle tout de même qu'en 2022, l'année dernière, c'était la saison 7 qui avait été révélé un énorme contenu, l'un des plus gros contenus de mise à jour de Sea of Thieves qui avait été ajouté à ce moment-là. Et en 2021, qu'est-ce qui avait été annoncé ? Vous le savez très bien, Pirates Life, la collaboration entre Disney et Sea of Thieves pour apporter l'univers de pirates des caribes dans Sea of Thieves. Cette année, nous avons donc droit à une collaboration entre Monkey Island et Sea of Thieves pour nous présenter deux nouvelles fables, et ce sera trois fables au total que vous pourrez réaliser grâce à cette nouvelle collaboration. Donc on l'avait vu qu'il y avait un lien entre Sea of Thieves et la licence Monkey Island, notamment grâce en 2021 aux fables de Pirates Life qui vous proposait déjà d'ailleurs des easter eggs et beaucoup de clin d'œil envers la licence Monkey Island. Monkey Island qui est un jeu point and click dans un univers de pirates également qui avait été développé par Lucasfilm. et pour le coup, et bien c'est officiel. Maintenant, les deux mondes vont être rassemblés, et d'ailleurs c'est ce qui va causer beaucoup de problèmes dans le monde de Monkey Island, et c'est pour ça que nous les pirates nous allons devoir intervenir grâce à ces nouvelles fables pour rétablir l'ordre tout simplement qui a été bouleversé par le pouvoir de la collision en fait de ces deux mondes si vous voulez. Donc déjà, l'explication du lore est très intéressante et vous l'avez vu certainement avec le trailer, et si ce n'est pas déjà fait, il est diffusé en fond sur cette vidéo et vous pouvez aussi le retrouver en intégralité dans la description. Il y aura beaucoup de personnages que vous devez connaître si vous connaissez la licence Monkey Island. Il y aura de nouveaux ennemis apparemment, donc à voir ce que ça va donner. Est-ce que ce sera du coup du même acabit qu'Upera's Life avec des ennemis qui vont apparaître aussi en jeu définitivement sur Sea of Thieves ? En vrai, je ne pense pas, je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus, mais avoir quand même de nouveaux ennemis dans une phase, dans un mode de jeu de Sea of Thieves, ça peut être tout de même très intéressant. Donc cette collaboration avec Lucasfilm Games pour intégrer Monkey Island dans Sea of Thieves, et bien Rare, ils nous promettent une chose, et même plusieurs, ils nous promettent une expérience vaste, passionnante et diversissante à travers ces trois nouvelles fables qui seront donc ajoutées dans Sea of Thieves très prochainement et qui nous permettront de faire de l'exploration de lieux bien-aimés, surtout si vous connaissez la licence Monkey Island, comme par exemple l'île Melee qui a été citée, et donc il y aura bien sûr des interactions avec des personnages emblématiques de la licence, et on a pu en voir un au moins dans le trailer de cette nouvelle collaboration Sea of Thieves, avec Guy Brush Trapewood, un nom qui vous est familier d'ailleurs, puisqu'on en a déjà entendu parler justement avec la toute première fable « A Pirates Life » de Pierre Adécaride dans Sea of Thieves, il y avait déjà un clin d'œil avec ça, et donc voilà c'est vraiment très intéressant de voir que Rare, Sea of Thieves va au bout de cette collaboration, ils ont expliqué qu'ils avaient travaillé avec passion avec le studio qui a développé cette licence, donc c'est vraiment 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 très cool, j'ai hâte de découvrir tout cela en jeu, et donc qu'est-ce qu'on nous promet ? Eh bien de nombreuses énigmes, des affrontements contre des nouveaux adversaires, etc. Il y aura énormément de choses, on va découvrir de nouveaux lieux, vous avez vu qu'il y a de nouveaux systèmes qui vont être développés dans cette nouvelle fable, dans ces nouvelles fables, donc j'ai vraiment hâte de voir avec cette porte-là, grâce rocher de singes qui s'ouvre de manière complètement inattendue, j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir tout cela en live, ce sera fait en live, ça c'est sûr et certain, et si vous voulez participer à ce live et à cette découverte, eh bien je vous invite tout simplement à rejoindre mon Discord, c'est dans la description, n'hésitez pas à rejoindre le Discord MonkeyJV si vous voulez tenter votre chance, et donc découvrir ces trois nouvelles fables qui vont arriver très vite dans Sea of Thieves, En effet, pour vous donner la date, ces nouvelles fables de The Legend of Monkey Island arriveront le 20 juillet 2023 sur Sea of Thieves, donc c'est très bientôt, c'est dans un peu plus d'un mois, mais ça va aller très vite, surtout pour le mois d'été, et donc eh bien ça explique aussi le retard que vous avez peut-être remarqué pour la saison 10, en effet, quand vous rendez dans votre journal pirate, vous pouvez maintenant voir que la saison actuelle, la saison 9 normalement, devait terminer dans 4 semaines, et finalement ça a été reporté à 8 semaines, vous pouvez noter qu'il y a un petit bug d'ailleurs au défiage avec la saison 5, normalement on est en saison 9, et donc la saison 10 va désormais débuter dans 8 semaines, donc ça va plutôt tomber vers le mois d'août, donc nous allons voir ce que ça donnera, ça explique peut-être pourquoi cette saison 10 a été reportée, puisque ça a été fait cette semaine, jeudi ça devait passer à 4 semaines, et finalement c'est passé à 8 semaines, mais ça vous le savez déjà si vous suivez mes lives, puisqu'on en a déjà parlé beaucoup sur mes lives, donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, parce qu'on découvre des choses vraiment en direct, et ça fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, donc n'hésitez pas à me rejoindre, tous les liens sont dans la description bien sûr. Donc voilà pourquoi la saison 10 est retardée, pour peut-être permettre aux joueurs de découvrir calmement 3 nouvelles fables, issues donc d'une autre licence de jeux vidéo, basée sur les pirates également, avec Monkey Island, avec ses fables The Legend of Monkey Island. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout cela avec vous bien sûr, et donc voilà toutes les informations que je peux vous donner, on n'a pas trop d'informations pour le moment, tout simplement parce que Rare a annoncé qu'il voulait nous laisser la surprise. Donc c'est bien, ils ont retenu un petit peu la leçon, puisque c'est vrai que pour les aventures, les trailers pouvaient diffuser beaucoup trop d'informations, et pour le coup ça nous gâchait un petit peu la découverte, et donc voilà, c'est un petit peu plus restreint au niveau des informations. Moi je sais du coup, grâce au communiqué officiel, qu'il s'agira donc de 3 nouvelles fables pour cette nouvelle collaboration, et donc j'ai bien hâte de découvrir tout cela avec donc de nouveaux lieux, certainement en plus des endroits qui seront en serveur instantiés, c'est-à-dire que je ne pense pas que nous tomberons sur d'autres joueurs, donc ce sera une fable très tranquille que l'on pourra faire, au même titre que la toute première fable de A Pirate's Life, dans un autre monde, et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont y parvenir, comment ils vont nous emmener dans le monde de Monkey Island, et toutes les rencontres qu'on va pouvoir faire. D'ailleurs, je parlais d'Aventure, notez que ça y est, l'Aventure 12 a enfin à nouveau une date, en effet, quand vous rendez dans votre onglet Aventure, on peut constater que l'Aventure 12, une fourbe tromperie, débutera dans deux semaines ! Coïncidence ? Je ne crois pas ! En effet, on avait quand même un petit peu appris que Breezy pourrait avoir un lien avec le monde de Monkey Island. C'est d'ailleurs une des théories de Captain Falkor, un créateur de contenu britannique que je vous recommande de suivre si vous aimez beaucoup le lore de Sea of Thieves. Je vous mettrai en description, bien sûr, sa chaîne YouTube, mais vous devez déjà la connaître. Alors, je ne serais pas étonné qu'à la fin de cette Aventure 12, ce soit un premier pas, peut-être, vers cette nouvelle collaboration avec The Legend of Monkey Island, et qu'en fait, Breezy, comme le soulignait très bien Captain Falkor, est un personnage issu de la licence Monkey Island qui est ensuite arrivé sur Sea of Thieves, qui a changé de nom, qui cache son visage pour peut-être une bonne raison, car des personnages féminins roux, il en existe dans Monkey Island et des personnages plutôt importants. Malheureusement, je n'ai jamais fait les jeux, donc peut-être que je m'y pencherai juste avant de faire les fables pour encore mieux apprécier. Donc, vous me direz dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de cette Aventure 12 ? Est-ce que vous avez hâte de la voir revenir ? Forcément que Breezy sera impliqué dedans, et peut-être qu'on en saura plus sur ce monstre à trois têtes. Mais si vous savez le monstre que je vous avais parlé dans cette vidéo, que je vous mets d'ailleurs en haut à droite, n'hésitez pas à aller checker ça. Et donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire aussi si vous avez déjà fait les jeux Monkey Island, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et fatalement, qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration avec Sea of Thieves et Monkey Island avec ses trois nouvelles fables, The Legend of Monkey Island, qui arrivent, je vous le rappelle, pour le 20 juillet 2023 et en contenu totalement gratuit pour tous les joueurs. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Nous avons vraiment hâte de découvrir tout cela. Voilà toutes les informations que je pouvais vous donner à propos de cette grande nouvelle qui a eu lieu aujourd'hui sur le Xbox Game Showcase. et je vous remercie encore d'avoir suivi ça avec moi aujourd'hui. Et donc, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, le petit like, ça fait toujours plaisir. Le commentaire et le partage pour donner l'information à un maximum de pirates qui attendaient de nouvelles fables. Donc ça y est, c'est officiel. Les nouvelles fables arrivent le 20 juillet 2023. En plus, inspirées sur un monde que l'on peut déjà connaître si vous avez déjà fait les jeux Monkey Island. Donc ça va être très intéressant. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube MonkeyJV et de bien cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce serait dommage de rater les news Sea of Thieves qui sortent dès que c'est possible. Et bien sûr, les tutos et les guides que je vous fais aussi sur la chaîne. Allez, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. A très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut à tous !